La politique à présent et c'est un week-end de déplacement pour de nombreux candidats. À Jarnac, pour un hommage à François Mitterrand, où Anne Hidalgo a dû constater hier l'échec de sa proposition de primaire. Elle sera l'invité de Jean-Pierre Elkabach à 8h03. En Vendée, Éric Zemmour lui a rendu un hommage appuyé à Philippe de Billiers. Quant à Marine Le Pen, après Béziers, elle était dans l'Aude, à Carcassonne et à Trèbes, où elle a déposé une gerbe sur la tombe du colonel Beltrame, tué dans l'attentat de 2018. Victor Chabert, la candidate erenne, veut sortir d'une campagne 2022, 100% Covid. Oui, Marine Le Pen a présenté son nouveau livret thématique sur le tourisme et échangé avec des acteurs locaux. Une façon pour elle de parler d'autre chose que la crise sanitaire, comme elle nous l'a confirmé lors d'une déambulation au cœur des pierres millénaires de la cité de Carcassonne. C'est aussi une manière pour moi de leur dire, attention, ne vous faites pas voler ce débat essentiel et attachez-vous à regarder véritablement ce que proposent les uns et les autres au-delà de ce qui fait le buzz ou de ce qui crée la polémique. Lors d'une conférence de presse donnée chez un producteur d'olive, elle en a profité pour attaquer ses adversaires et notamment Éric Zemmour en revenant sur l'information selon laquelle les Républicains pourraient favoriser l'obtention de ses parrainages. Napoléon Brunaparte disait, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc la main qui donne les parrainages est toujours au-dessus de la main qui reçoit les parrainages. Donc je pense que la promesse qu'il avait faite d'être un homme libre de tout appareil politique vient de s'effondrer par cette révélation. En réalité, il dépend à l'évidence d'un appareil politique et en plus, ce n'est pas le sien. Marine Le Pen poursuit son déplacement dans la région aujourd'hui. Elle sera dans les Pyrénées-Orientales sur le thème de l'immigration. Et puis, il y a des Pyrénées-Orientales sur le thème de l'immigration.